Musique Allo Youtube, Simon de la chaîne Apotique Upcycling Je suis content de vous revoir Aujourd'hui on va avoir une vidéo un peu différente des vidéos habituelles On va jaser, je vais vous présenter ce que j'ai fait Et surtout ce que je n'ai pas fait pendant l'été à cause de ma blessure On va commencer par le prochain clip qui a été filmé avant que je me blesse Puis on va revenir ensuite pour jaser de ce qui s'est passé pendant l'été A tout de suite! Le premier projet que je veux faire cet été C'est l'espace de camping Vous voyez devant nous un bout de forêt Peut-être à 50 mètres d'ici Je veux dégager un espace Et installer ma terrasse en bois pour pouvoir mettre ma tente Pour le moment, ce que je dois faire C'est m'assurer de dégager un sentier vers cet espace-là Donc, c'est ce que je fais présentement Je commence lentement à couper des petites branches, des petits arbustes Pour dégager un sentier Je sais que j'ai... Je ne sais pas si on ne le voit pas sur l'image ici Mais j'ai un armoire que j'ai oublié de couper Que je devrais couper Il y a quelques petits arbres que je vais défaire pour pouvoir faire mon sentier Mais c'est ça le premier projet cette année Donc, début juillet On essaie de dégager un espace pour se rendre vers l'endroit où je veux mettre ma terrasse Pour mon camping Donc, je suis de retour Les prochains clips que vous allez voir ont été filmés en tout début d'été Tout début de juillet C'était le tout début de mes vacances d'été Moi, comme ceux qui... Il y en a parmi vous qui le savent déjà Je suis un enseignant dans une école secondaire Et l'été, je prends les 8 semaines, 7-8 semaines de congé Pour me refaire une santé Surtout une santé mentale Parce qu'à la fin de l'année scolaire, on est toujours fatigué Donc ici, j'étais au terrain, à la propriété en forêt En train de préparer un sentier Pour préparer mon espace de camping Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur notre propriété Où est-ce que le terrain est à peu près plat Donc, on a trouvé un endroit le plus plat Et c'est là qu'on a décidé qu'on allait faire notre espace de camping Pour pouvoir installer notre tente Venir faire du camping Profiter de la forêt Profiter des bruits de nature Sortir de la maison Se reposer mentalement Et donc, dès tout début juillet Au tout début de mes vacances J'ai passé deux journées Pour venir faire ce sentier-là Avant que je me blesse Donc, vous voyez, il y a plein d'arbres De buissons, d'arbres morts Donc, plein de ménages à faire Pour pouvoir se rendre vers un sentier Pour se rendre vers l'endroit Où il y aura éventuellement le campement L'espace de camping La deuxième journée J'avais décidé de prendre ça encore plus Ça, plus mollo, plus relax Parce que je savais que ce soir-là Je jouais au hockey Je joue dans une ligue de hockey Balle Qu'on appelle ici du deck hockey Vous voyez d'ailleurs ici La surface de jeu Où est-ce qu'on joue Une ligue pour les hommes Un peu plus âgés 45 ans et plus Seulement pour garder la forme Continuer à bouger Pas rester C'est trop sédentaire Donc, le match qu'on commence On joue 15 minutes dans le match Moi, je suis défenseur Je joue près de mon gardien de but Et un joueur adverse Envoie la balle Dans le coin de la patinoire Je cours vers le coin De la surface de jeu Et je fais la planche J'ai une douleur atroce À la chevée droite Je demande à mon gardien de but Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu quelqu'un qui m'a donné un coup Sur la jambe Sur le tendon? Il dit non, Simon Tu étais tout seul Il n'y avait personne proche de toi Tant bien que mal Je réussis à me relever J'ai aucun contrôle Sur le devant de mon pied Je n'avais pas incapable De mettre de poids Sur le devant de mon pied Je sautis vers Le banc des joueurs J'enlève mon équipement Et là, je réalise Que ma cheville est enflée Gros comme Un pamplemousse Donc, je suis resté Jusqu'à la fin du match Pour encourager mes coéquipiers Mais ensuite Je suis retourné à la maison Et là, c'est là que j'ai eu La première difficulté Parce que, non seulement La douleur Mais en plus Ayant blessé mon tendon Je ne savais pas À ce moment-là Mais c'était presque impossible Pour moi d'appuyer Sur l'accélérateur Ou sur la pédale de frein Dans ma voiture Donc, j'ai réussi Tant bien que mal A retourner à la maison Je me suis couché Et le lendemain Je suis allé à l'hôpital Et après la journée Passée La journée à l'hôpital On a fini par Confirmer Que j'avais déchiré Une partie Partiellement En grande partie Mon tendon d'Achille Et on m'a fait Un demi-plâtre Une attelle spéciale Qui forçait mon pied À pointer vers le bas Pour raccourcer Mon tendon Le plus court possible Pour qu'il puisse Commencer à guérir Et on m'a envoyé Mon dossier Vers un chirurgien Orthopédiste Que j'ai rencontré Une dizaine de jours Plus tard Et qui a confirmé Sans or Hors de tout doute Que mon tendon Était déchiré en partie Mais bonne nouvelle Je n'avais pas Nécessairement Besoin d'une chirurgie Je pouvais avoir Une chirurgie Qui allait rendre Mon tendon Un peu plus fort Par la suite Mais ce n'était pas Absolument nécessaire Donc comme ce n'est pas Absolument nécessaire Puis que la convalescence A être plus courte Si je ne faisais pas La chirurgie Bien j'ai décidé De ne pas faire la chirurgie Et c'est là Qu'on m'a réinstallé Un deuxième attelle Demi-plâtre Qui pointait encore plus fort Mon pied vers le bas C'est ce que vous voyez Maintenant Pendant tout ce temps là Bien c'était difficile Pour moi de me déplacer J'avais absolument besoin De béquilles Pour me déplacer Je ne peux pas mettre Aucun poids Sur ma jambe blessée Au bout d'une dizaine De jours supplémentaires On a fini par enlever La demi-plâtre Ou la latelle Pour la remplacer Par une botte de soutien En plastique Qui comportait dans la semelle Plusieurs épaisseurs De talonnettes Pour garder mon pied pointé Et au fur et à mesure Que le temps avançait A peu près une fois par semaine J'enlevais une des étages De la talonnette Pour ramener mon pied Vers plus une position normale La première semaine Avec la botte Et les talonnettes J'étais encore en béquille C'était presque impossible Pour moi De marcher Bon il y avait encore Il y avait la douleur Mais il y avait aussi Le fait que Le niveau des deux pieds C'est comme si j'avais Un pied sur des talons hauts Puis un autre pied au sol C'était presque C'était vraiment Très débalancé Donc c'était très difficile De marcher Mais après la première semaine Quand on a commencé À enlever les étages De talonnettes Là ça commençait À être plus facile J'ai commencé enfin Plus d'un mois Après la blessure Pour pouvoir me déplacer Ne serait-ce que dans la maison Sans béquille Et Quelques jours plus tard Peut-être dans la deuxième semaine Là J'ai même pu venir Me faire un fait de camp Ici comme maintenant Au terrain Mon beau frère Est venu pendant ses vacances Il est venu faire du travail Sur le terrain Pendant ce temps-là Moi je me suis fait Un petit fait de camp Un peu comme je dis Un peu comme maintenant Sauf que J'étais presque toujours assis Parce que la jambe Ma jambe se fatiguait Très très rapidement Puis mon dos aussi À cause du débalancement Entre les deux Pendant ce mois-là Où j'étais arrêté Bien Je m'emmerdais Je trouvais le temps long Je savais pas trop Quoi faire de mon temps Et j'ai donc décidé De faire un autre Genre de vidéo À la maison Je vais vous présenter Ce que c'était Ces vidéos-là Donnez-moi deux petites secondes Salut Minecrafters C'est Vulcan Bienvenue à mon channel C'est nouveau pour moi M'envoie de Minecraft vidéos Je fais des vidéos D.I.Y. 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 Et oui Je suis un homme de 50 ans Et je joue à Minecraft J'ai commencé à jouer Quand le jeu est sorti Mes enfants voulaient jouer Je jouais avec eux Et mes enfants C'est un jeu que j'aime bien Parce que ça me permet De me vider la tête Quand j'ai trop du stress C'est de l'anxiété Je suis fatigué Donc cet été J'ai publié Deux ou trois vidéos Je vais continuer Éventuellement En publier d'autres Si c'est quelque chose Qui vous intéresse Vous trouverez Dans la description De la vidéo Ici En bas Un lien vers ma chaîne De Minecraft Soyez conscient par exemple Que c'est des vidéos Que je ne ferai qu'en anglais Et non pas dans les deux langues Comme je le fais présentement Mais c'est ça Que j'ai fait J'ai fait des joueurs Minecraft J'ai fait des vidéos De Minecraft J'ai écouté Beaucoup de télé Je ne peux pas bouger Une grande partie de l'été Donc j'ai Netflix Des séries Des animés Youtube Passé du temps Devant l'ordinateur C'est ce que j'ai fait Donc pendant l'été Donc c'est bien tout ça Mais maintenant On va aller voir Ce qui s'est passé Au terrain Pendant l'été Vous allez voir Il s'en est quand même passé Il s'est passé des choses C'est pas tout moi Qui a fait Mais il s'est passé des choses Donc juste avant Que je me blesse Moi et ma conjointe On avait quand même réussi A terminer le sentier Vers l'espace de camping Vous voyez Qu'il y avait Donc des arbres morts Que je réussis à faire tomber Juste en poussant Il y avait beaucoup d'arbustes Donc beaucoup de dégagements A faire Mais on avait réussi A le faire avant Que je me blesse Hello Youtube Simon De la chaîne Appetit Club Cycling Bon retour Comme vous pouvez voir On est au terrain Et j'ai Une botte de soutien Tranquillement pas vite Ma blessure Ça s'améliore Je peux maintenant Mettre du poids dessus Mais je ne peux pas travailler Donc comme je l'ai dit Dans la précédente vidéo J'aurais aimé En faire plus cet été J'aurais aimé ça Travailler pour vous Faire des projets Mais malheureusement Juste me déplacer C'est difficile Donc travailler Sur des projets C'est difficile aussi Donc ce qu'on va faire Aujourd'hui Je vais vous présenter La suite De ce que je vous ai présenté Il y a à peu près Trois semaines C'est à dire Deux ou trois semaines Quand on est venu Au terrain Pour couper les arbres Qu'on a couché au sol Donc c'est la suite De ce qu'on avait commencé Aux dernières vidéos Je verrai ensuite Comment je viens Comment je vais Ça se peut que j'ai des amis Qui viennent m'aider Sur le terrain Cette semaine La semaine prochaine Donc ça se pourrait Que je réussisse A filmer quelques petits trucs Nouveaux aussi Mais en attendant Donc je continue A vous préparer des vidéos Avec ce que j'ai De l'année dernière Puis c'est ça Ça fait des vacances plates T'es assis sur ton postérieur Pendant des semaines Ça fait maintenant Trois semaines Que je me suis blessé Mais bon Qu'est-ce que tu veux Ça fait partie de la vie Je suis venu faire un petit tour Avec mes parents au terrain Aujourd'hui Pour voir l'état Des lieux Il y a eu des grosses tempêtes Dernièrement Avec beaucoup de vin Puis finalement Le terrain est encore Dans le même état Qui était Donc sur ce N'hésitez pas Si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous à la chaîne Laissez un petit pouce Un petit pouce en haut Ça aide la chaîne A progresser Laissez un commentaire Puis aussitôt que je suis capable Je vous présente Je vous prépare Une autre vidéo Fait qu'à bientôt Ça s'est écrasé Depuis qu'on est venu Tous les petits arbres Que vous voyez Sur la droite C'était des petits sapins Des petites épinettes Qui étaient là Au sol Qui est très très touffu Et c'est l'endroit Qu'on va construire Éventuellement la maison Et les règles de la municipalité Dient qu'un arbre De 5 cm A 30 cm du sol Peut être coupé Sans permis Donc c'est ce que Mon beau-frère Jonathan A fait Quand il est venu Pendant ses vacances C'est ça que Joe Il a fait Il a tombé par ça La traîne Non 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 Il était déjà tombé Quand on a fait la traîne La traîne On passe ça à droite Tu vois il y a quelque chose De rouge là-bas C'est là qu'on s'en va Oui Oui Ta pâle et maman poulet Ah 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 mes parents n'arrêtaient pas de m'agacer fais attention à ton pied fais attention à ta jambe, ne marche pas trop vite ne fais pas trop, tu vas te blesser encore plus parce qu'ils voulaient justement éviter que je me fasse mal donc c'est cute c'est le fun de voir qu'ils se préoccupaient de moi on va emmener le séceteur le manche jaune et le manche jaune et le manche jaune et le manche jaune regardez bien quand je vais commencer à marcher dans le sentier à quel point j'ai de la difficulté à avancer, même la caméra on voit à quel point je boite c'est le terrain qui n'est pas égal je vais justement l'expliquer dans quelques instants c'est que c'est pas l'ombre autant que l'angle si c'est plat, ça va c'est quand c'est en angle c'est difficile de mettre ma boîte c'est que j'avais arrêté ici quand le lundi je me suis blessé au hockey puis après ça, on a fait ça mardi c'est quoi qui filte ma fourchette mon toit, toit, toit fait que c'est ça qu'on a fait c'est là que tu as fait ton feu pour ça, je vais mesurer la plateforme, elle va être à peu près où tu as fait une plateforme pour m'attendre c'est pas plat, puis c'est en angle j'ai été chanceux mon beau frère a profité de plusieurs des journées de ses vacances de 3 ou 4 journées de ses vacances d'été pour venir nous aider au terrain et c'est lui qui a amené toutes les poches les sacs de gravel les pierres tout le matériel lourd c'est lui qui a amené ça à cet endroit-là vous voyez, je suis en train de préparer tranquillement pas vite un espace pour un deuxième espace de feu de camp et c'est donc tout lui qui a amené le matériel lourd ça m'a évité de travailler avec ma jambe blessée comme on dirait chez nous plus ça change plus c'est pareil aussi loin que je puisse me souvenir j'ai toujours eu une problématique de suer seulement de la tête et surtout en été quand je travaille comme maintenant j'ai l'eau qui va me couler du front et de la tête mais le reste du corps je vais l'avoir à peu près à peine humide c'est une problématique que j'ai depuis aussi loin que je puisse me rappeler et c'est ça pour moi travailler l'été comme j'ai expliqué dans une autre vidéo l'année dernière quand j'ai fait le premier espace à feu la raison pour laquelle j'utilise de la gravelle et des pierres et des briques c'est pour éviter les feux de forêt le sol c'est pas de la terre c'est de la terre c'est un mélange c'est de l'humus donc un mélange de feuilles mortes de branches en décomposition et si jamais si je mettais mon feu directement au sol la terre chaufferait le feu couvrait dans le sol et éventuellement pourrait sortir ailleurs et commencer à causer un incendie de forêt c'est donc pour ça que j'utilise de la pierre et des briques pour protéger la forêt pour protéger en passant sur non ha 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 oui tu passes viens on va ca 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 C'est ça que je voulais pas. Oh, ça dégage, ça dégage. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Amenez les deux là. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, le beau-père avec sa conjointe sont en train de nous aider à enlever les souches, les racines, puis mettre le terrain au niveau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mise à jour sur le campement, l'espace de camping. Donc, du travail a été fait au espace de camping. J'ai fait, vous avez vu précédemment, installer le deuxième espace à feu. J'ai, avec ma conjointe, on a installé la corde et la toile ici pour avoir de l'ombre. un abri de la pluie et le nivellement de l'espace du terrain ici, c'est principalement ma conjointe, ma fille, mon beau-père et sa conjointe qui ont fait ça. On est en train d'essayer de le finir. Puis, on va décider si on va faire une terrasse en bois ou est-ce qu'on va prendre des copeaux de bois du paillis pour couvrir l'espace. On ne sait pas encore, le bois coûte très cher présent. Vous voyez ici, j'ai cessé de porter la botte de soutien en plastique. Je porte mes propres chaussures. C'est un signe de progrès, sauf qu'en même temps, on dirait que j'ai reculé d'un mois dans ma progression. Parce que justement, la botte de soutien me donnait du soutien. Maintenant, c'est mon propre pied qui doit me soutenir, mon équilibre et tout. Donc, ce n'est pas facile. Ma jambe se fatigue rapidement. Elle vient enfler. Mon pied devient très douloureux. Donc, c'est difficile de rester debout plus que 5 minutes. Même 5 minutes, des fois, je ne me rends même pas. Parce que la fatigue entre très rapidement. Donc, vous voyez, je travaille un petit peu maintenant, mais après 5 minutes, je dois m'asseoir 5-10 minutes. Et ensuite, je peux recommencer à travailler un petit peu. Donc, pour le moment, c'est la situation de ma jambe. Alors, c'est là qu'on va arrêter pour cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, je recommence tranquillement à faire des activités. Je vous ai réussi à vous faire une vidéo sur un été possiblement difficile. Éventuellement, je vais retourner au travail également. Donc, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. Merci de m'avoir attendu pendant l'été, malgré que je n'ai pas publié grand-chose. Donc, c'est ça. Je vais continuer à essayer de vous faire des petites vidéos. Je vais continuer à vous faire des petits projets. Toujours en faisant attention à ma jambe pour ne pas me fatiguer trop. En attendant, merci encore une fois d'être là aujourd'hui avec moi. J'ai hâte de vous revoir. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. De laisser un petit like, un petit pouce en haut. Puis, des commentaires, si c'est quelque chose que vous voyez qui vous chicote. Laissez-moi un petit message, puis on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. En attendant, bonne journée, puis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501